Aujourd'hui, c'est une petite présentation de la chaîne. Donc, bon, là j'ai sorti 2-3 trucs, c'est histoire d'imager un petit peu la vidéo, on va faire une vidéo rapide pour vous dire que sur ma chaîne, vous allez retrouver bien sûr des vidéos sur l'armement, le rechargement, les trucs et astuces autour de la prévoyance, ce que certains appelleraient survivalisme. Moi, je préfère me dire que je suis prévoyant aux choses de la vie qui arrivent tous les jours. On n'est pas là pour parler de cataclysme ou de extraterrestre ou de choses comme ça. Il va y avoir des vidéos aussi de visites, voyages, quand on va aller sur des salons, des choses comme ça. Vous allez retrouver aussi quelques petites vidéos de faits-main, do it your safe, qui vont tourner autour du stand de tir. On va voir un petit peu des choses, si vous n'avez pas remarqué, j'aime bien inox et bois, les armes. Forcément, le Glock, on n'a pas le choix, ça sera tout noir. Donc là, c'est les chasses aux zombies. Tout ceci, bien sûr, en rigolant. Bref, nous allons avoir aussi des vidéos où je vais recharger avec différents éléments. On va faire des différences avec telle et telle amorce, telle et telle étui, pourquoi il y a des différences et des résultats en cible. Donc, je prendrai une arme, donc ce ne sera pas celle-ci. Pour ça, j'ai un Chiappa 357, par exemple, pour le 357, avec un rail au-dessus et un rail inférieur. Donc, je vais pouvoir mettre un bipied et une lunette, pour un revolver, ok, je sais. Le but étant d'éliminer le plus de variables, c'est-à-dire que la plus grosse variable au tir, hélas, c'est l'interface entre la poignée et le sol, c'est-à-dire que c'est le tireur, clairement, qui pose le plus de problèmes. Je n'ai pas d'étau, rien du tout. Et il y a certaines armes, il ne faut pas les mettre dans des étaux si on ne veut pas avoir des problèmes de recharge, en fait. Sur les pistolets, tout ça, ils aiment bien quand il y a du mouvement. Voici, voilà. Donc, on va faire ça pour différents calibres. J'ai déjà pas mal de calibres et aussi, j'ai des potes qui en ont d'autres que je n'ai pas. Donc, ils vont me prêter. On pourra se faire pas mal de choses, pas mal d'essais sur cette chaîne. Je parle aussi de stratégie pour le plomb. On va recharger au plomb. Je vous mets une vidéo par ici, là. Là, vous avez trouvé la vidéo. Voilà, je vous mets des liens un peu tout au long de cette vidéo vers mes vidéos déjà tournées. Donc, sur la stratégie du plomb, la stratégie des éléments de rechargement et les vidéos de rechargement de 357, là où j'ai vraiment très bien détaillé chaque étape précisément. Les autres seront un peu moins détaillées. Je me suis rendu compte aussi que je n'ai pas fait de vidéo pour les tout nouveaux rechargeurs, vraiment tout nouveaux, qui n'y connaissent rien. Là, pour l'instant, ça va parler un petit peu à des gens qui connaissaient déjà. Donc, je vais faire une vidéo que je vous mets en lien pareil pour la base de la base du rechargement. Pour les rechargeurs, déjà rompus au sujet, on va pouvoir donc faire des comparaisons, comme je vous disais, un peu comme Johnny, ceux qui regardent pas mal de vidéos sur YouTube, qui parlent un petit peu anglais. Il y a un gars qui fait pareil, un peu comme je veux faire, mais ça n'existe pas en français. Il essaye plusieurs recettes. Il explique ses recettes. Bien sûr, tout ceci sous votre propre responsabilité. Moi, je ne vous oblige surtout pas à faire la même chose. Dans tous les cas, il faut toujours faire votre propre escalier avant d'arriver à tout ça. Mais je vais vous montrer tout ça en espérant que cela puisse vous intéresser. Il serait aimable à vous de vous abonner, car l'algorithme YouTube aime bien quand on a des abonnés. Ça nous aide à partir de 1000 abonnés. Déjà, on peut faire des posts et répondre un peu plus facilement. Voilà, on est mieux placé. Moi, je ne mets pas de pub. Ça ne sera jamais... Enfin, il n'y aura pas de pub commerciale sur cette chaîne. Je n'ai rien à vendre. C'est du partage. N'hésitez pas, vous aussi, à partager cette chaîne sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le box de description, il y a mon adresse e-mail. Vous laissez aussi des commentaires sur les vidéos. Je vous réponds, forcément. J'ai une page Facebook et Instagram. Les vidéos, je les laisse généralement le vendredi entre 17, 18, 19 heures. Voilà. Il est temps de vous laisser. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501